Y'a le guet-apens ! Ouah ! Ouais c'est Proto sur Urban Hit pour la sans langue de bois. Michael Jackson, obligé. Il m'a plus influencé. Il m'a plus marqué. Arrête Tupac, j'ai écouté mais... Michael Jackson ça m'a plus surpris que Tupac. Le plus fort des 4 Cusses, c'est 4 Cusses en lui-même. C'est Tchako, c'est Tchako fort. Depuis tout petit on se connait. Il a un cousin qui habite dans ma cité et depuis tout petit il va chez lui. C'est comme ça on s'est connu. Ça s'est fait naturellement. Genre on traînait ensemble et on allait au studio et après on l'enregistrait. C'est le 9-3, y'a quoi ? C'est le 9-3 ! Bah HK ? Ouais HK. Quand on a fait le son, il est rentré dans la cabine. Il s'est enfermé, 30 minutes. Il a écrit et à la fin il est ressorti avec un couplet de ouf. Y'en a tellement en vrai, mais c'est pas des rêves aussi. Comme je l'ai dit Booba. Booba ce sera un kiff. Ouais y'en a beaucoup en vrai, y'en a beaucoup. Mais Booba, Booba. Yonteg, bah oui Yonteg. Je me laisse 3 mises à jour. Les gens ils vont comprendre, je me laisse 3 mises à jour. Je sais même pas, pour te dire en vrai, je m'attends même pas à combien de ventes j'ai fait ou je sais pas quoi. C'est juste les avis. Et là, les avis que j'ai eus franchement, lourd de ouf. Déjà, si tu prends mot pour mot en anglais, ça fait Yonteg, Snake. C'est une petite référence à Yonteg. Et aussi Jeune Bondy Serpent, c'est un état d'esprit. Un jeune Bondy Serpent, c'est quelqu'un qui fait ses affaires de son côté, qui fait pas de bruit. Comme un serpent en gros. T'as vu qu'il se faufile dans des petits coins sombres, mais sans faire de bruit. C'est ça en vrai. J'avoue, c'est une question de ouf. Disque de diamant, je remplis pas de salles ? Ou je fais des salles, mais jamais de disque, c'est ça ? Je remplis Stade de France, Bercy, tout ça. Lourd de ouf. Avec les fans en plus, waouh, je préfère mille fois ça. Bah ouais, au KLM en gros, il y avait la mixtape là, Talent au KLM. La première mixtape qui devait se faire. Et on a été contacté par quelqu'un qui travaillait là-bas. Et on devait envoyer un son pour être dans la mixtape. Mais à ce moment-là, on avait pas d'argent, tout ça. On pouvait pas aller au studio. On avait qu'un son, mais qu'on voulait garder pour nous. Donc ça fait, on a pas envoyé de son. Et la mixtape, elle est sortie sans nous. Et dedans, il y avait Nino. Et c'est avec ça, je crois qu'il a émergé carrément. Et tous ceux qui étaient au KLM mixtape, ils ont fait la première partie du concert à Abouba, à Bercy. Donc on a raté une grosse opportunité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.